Le dernier bastion est donc tombé. La Poste a perdu son seul monopole restant, celui des courriers de moins de 50 grammes. Pour les syndicats, aucun doute, c'est une très mauvaise nouvelle. Partout en Europe où les pays ont ouvert le monopole, et il y a certains pays qui l'ont fait depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les conséquences ont été augmentation tarifaire très importante, diminution de la qualité de service, et réduction massive de l'emploi et disparition du service public. Pourtant, difficile de prédire les conséquences réelles de cette ouverture à la concurrence. La distribution du courrier de moins de 50 grammes est une activité peu rentable, un marché en constant repli depuis plusieurs années. La concurrence des entreprises privées reste pour l'instant très faible. En réalité, vous savez, la principale concurrence que nous avons depuis quelques années déjà, c'est les us et les façons d'affaires de nos clients, avec notamment l'arrivée d'Internet qui a été quand même un élément extrêmement fort de l'évolution du courrier. Puisqu'aujourd'hui, grosso modo, sur ces dernières années, on peut considérer que d'ici 2015, on aura perdu 30% de courrier. C'est vrai pour nous, c'est vrai en Europe, donc c'est un marché qui est extrêmement en diminution, donc c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de très très particulier. Seule consolation pour la société anonyme, elle reste pendant encore 15 ans opérateur du service postal universel. Ça veut dire qu'elle doit continuer à distribuer le courrier 6 jours sur 7, partout en France, au même tarif et avec la même qualité de service.